Comment ça va, Fadili ? Ouais, ça va ! Bienvenue. Le spectacle s'appelle « Plus drôle que la plus drôle de tes copines » jusqu'au 6 décembre, au point virgule. C'est ça. Et c'est aussi vrai que « My Story », c'est l'histoire d'Ari Habitant. Donc, deux spectacles sincères, authentiques. Vraiment, je vous le dis, quand je l'ai vu, j'ai pris une claque. C'est aussi simple que ça. J'ai jamais vu quelqu'un bouger comme ça, enchaîner les vannes comme ça. J'ai l'impression qu'aucun spectacle ne se ressemble. Non, mais c'est vrai. Je l'ai vu au Paname aussi, c'est très, très bien. Un petit bout, un petit bout. C'est très bien. Elle a un rythme fou. Le Paname, c'est une salle où, aujourd'hui, à Paris, plein d'humoristes viennent tester. C'est un peu ce que les stand-upers appellent la salle du temps. Oui. Élysée Moune, vous avez peut-être... Je l'ai fait ? Oui, je l'ai fait, bien sûr. Vous pouvez raconter ? En fait, le jour où je suis venu, il y avait Gad, Kev Adams, moi-même, Fahri. Je crois que tu étais là aussi. Donc, les gens, pour 5 euros, ils en avaient pour leur argent, on va dire. Pour le peu d'argent qu'ils avaient mis. Et c'est super parce que c'est une sorte de laboratoire, en fait, où les gens, comme nous, viennent tester des sketchs. Je trouve qu'il y a une ambiance très bienveillante. C'est très chaleureux. Oui. Et on est tous au même niveau, qu'on soit connus, qu'on soit pas connus. On est tous en train de flipper dans le petit couloir, là. Mais ça rejoint ce que Harry Habiton nous a dit. C'est la peur d'affronter le public et de jouer sa vie sur scène, en fait. Oui, complètement. Alors qu'on ne joue pas à notre vie. On essaye de faire rire les gens, normalement. C'est un partage. Mais je comprends parfaitement. C'est notre seul, en tout cas moi, mon seul moyen de communication. C'était ça. À l'école, à Sarcelles, moi, c'était pas les bagarres. C'était pas rien de tout ça. C'était que de la chariate. C'était se vanner entre nous. Mais c'était toujours bienveillant. Jamais méchant. Toujours faire rire. Et quand ça rigole pas, on a l'impression qu'ils nous disent, on t'aime pas. Alors que nous, c'est que ça. On veut faire que ça. Qu'est-ce qui est passé par votre tête, Fadi, quand vous vous êtes dit, je vais monter sur scène, faire des blagues. C'était quoi le déclic ? Ben, le déclic, je sais même pas si j'ai eu un déclic. Je voulais juste tester. Moi, je voulais juste tester. Je pense qu'on se rejoint sur ce point-là. C'est que moi, j'aimais beaucoup faire rire mes potes de classe, ma famille, etc. Maintenant, je me voyais pas du tout sur scène. J'ai vu des gens le faire. Je me suis dit, je vais tester. Même si ça marche pas, c'est pas grave. Parce que de toute façon, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et j'ai écrit un petit 5 minutes. En fait, à la base... Le premier projet de vie, c'était quoi ? Ben, au début, c'était archéologue. C'est vrai. Ça, c'est drôle, pardon. Au début, c'était archéologue. C'était archéologue. Après, j'ai vu que ça prenait trop de temps. En fait, je me suis dit, on va aller faire autre chose. Après, je me suis dit, bon, je vais me lancer dans la communication. C'était pas au final ma cam. Mais j'ai toujours eu ce rêve secret d'être actrice. Je voulais être actrice. Je voulais jouer des choses, pardon, qui étaient écrites par d'autres. Je me disais, moi, si c'est pas drôle, si les gens sont pas touchés, c'est pas moi. C'est lui qui l'a écrit, c'est pas moi. Et voilà, j'ai vu des gens monter sur scène. Je me suis dit, essaye pour voir ce que ça donne. Essaye. Et j'ai testé. Et ça s'est super bien passé. Ah ouais, ça s'est super bien passé. Je me souviens d'un moment précis où j'étais sur scène. Et je me suis dit, waouh, c'est quand que je remonte sur scène ? C'est quand est-ce que je le refais ? Ouais, c'était ça, mon petit... Ça devient une dépendance. Ouais, c'est clair. Moi, ça fait peut-être plus de 25 ans que je fais ça. C'est une vraie dépendance. Et comme je disais, même si on a beaucoup de métiers en comparaison avec ceux qui en ont un peu moins, on ressent tous la même chose. On est tous au même niveau. Regardez un extrait du quotidien de Fadili Kamara. Ça va vous rappeler des souvenirs à tous les deux. On regarde. Yo, como estas ? Eh bien, mais chez moi, entrez. Je vous en prie, entrez, entrez. Moi, j'arrive pas à m'asseoir à une table avec des gens et me dire, c'est bon, on écrit des vannes. En général, ça vient toujours dans l'amusement. Des fois, on fait des uno, on se pose là, on se raconte des trucs. S'il y a quelqu'un qui a envie de nous parler d'un sujet, on se rend sur le sujet. Parce que souvent, les sketchs, ils se créent autour des discussions, pendant des discussions. Si ça ne tenait qu'à moi, j'irais sur scène comme je suis chez moi. Et j'aime bien me coiffer, déjà. Et surtout, les gens, quand tu es sur scène, ils regardent tout. Tac. On va prendre ça un peu designé. Téléphone posé, chargé. Tip LED, tout de l'art. Petit jus de litchi. Console, elle est chargée, pas besoin de brancher. Très bien, parfait. Et c'est parti pour GTA, les gars. Là, je vais aller au Paname. Je pense que je vais tester peut-être deux minutes de sketch. Paname, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous en ai. Le Paname, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu la salle du temps. Pour ceux qui regardent Dragon Ball Z. C'est un endroit où on s'entraîne. En fait, c'est une scène par heure et on va là-bas pour s'entraîner. Et ce que j'aime dans les scènes ouvertes qu'on fait, étant donné qu'on est tous ensemble sur les plateaux, c'est qu'on regarde souvent les passages des uns et des autres et on se fait des retours. Et ça, c'est trop bien. Et ça, vous voyez, ça vaut tout l'heure du monde. Alors ça, c'est l'entrée pour les VIP. En général, on rentre par derrière. Mais là, on va rentrer comme tout le monde pour vous montrer l'entrée quand même. Pour ceux qui sont plus harmonieux. Bienvenue au Paname. Soyons naturels. Tu sais, il y a un truc qui est drôle, c'est quand tu penses un truc mal de quelqu'un. Tu penses un truc mal. Tu ne peux pas le dire. Il y a quelqu'un qui dit à ta place. Tu sais, tu as un soulagement et tu rigoles nerveusement, genre, « Oh, tu es une gamine. » Alors franchement, tu es un gamin. Franchement, moi, je suis de quoi, ça, j'ai fait, ça, ça a marché à mort. Le spectacle, ça donne beaucoup plus drôle que la plus drôle de tes copines. C'est Fadil Kamara. Je vous conseille d'aller voir. C'est au point virgule. Dans le spectacle, on parle d'un événement qui a marqué l'histoire de la pop culture. Ça s'est passé entre Beyoncé, des cheveux et un ventilateur. C'est quand elle pousse les notes, tu sens le « Aidez-moi ! » Non, mais c'est incroyable quand même. C'est la survie dont on parle. Non, mais c'est la survie, l'instinct de survie. En plus, le mec est arrivé, il ne m'avait pas l'enlevé. Tu vois, à un moment, il dit, « Bon, c'est bon, là, 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 la panique, mon gars. » Non, mais c'est une déesse, de toute façon. Ce n'est pas incroyable. On ne peut rien dire, voilà. Même si elle se prend des cheveux dans un ventilateur, elle reste chic. Pourquoi ça vous fait cet effet ? Beyoncé, vous dites aussi que Rihanna, ça vous transforme quand vous entendez Rihanna. En fait, je ne sais pas, je ne sais pas, quand j'écoute certaines musiques, je ne suis pas la seule à qui ça arrive, mais quand j'écoute certaines musiques, elles me mettent dans un état. Déjà, je m'imagine à la place de la chanteuse ou chanteur. Je ne sais pas, c'est un truc très ententeur, mais laisse tomber. Il ne faut que personne ne soit autour. En plus, c'est « Boys in the room ». Qu'est-ce que vous faites par terre ? Ah non, non, il y a des musiques vraiment... Ça fait ça avec Georges Brassens. Ah ouais ? Harry, ça lui fait ça avec ton album. Bon, on va passer à autre chose. Ça fait un album ? Oui, c'est très féminin. Alors ? Ouais. C'est très féminin. Les femmes, à un moment donné, quand elles sont seules à la maison, je sais ce qu'elles font. Beyoncé, Rihanna devant le miroir, culotte, soutien-gorge. Et c'est parti. On n'a pas un petit Rihanna. Mais mettez même pas du Cardi B, sinon je vais... Ah, Cardi B, oui. Oh là là, Cardi B. C'est filmé, Fadil, il fait gaffe. J'ai même vu, c'est filmé, il me l'enseigne. Il faut être un peu d'ambiance, là. Il faut quand même un peu... Fadil, dans le fait, oui. Je rigole. Vous parlez aussi dans le spectacle, de manière plus sérieuse, du fait qu'on manque de modèles en France. Vos modèles, ils sont américains. C'est vrai. Il y a quand même certaines femmes qui m'inspirent ici, que j'aime. Mais c'est vrai que la plupart, c'est aux Etats-Unis. Et depuis que je suis petite, qu'on veuille ou non, c'est comme ça. Aux Etats-Unis, par exemple, si je dois citer des actrices noires, parce qu'il faut le dire comme ça, des actrices noires, pour m'identifier, la liste, elle est longue. Tara D. Pienneson, Kerry Washington, Gabriel Denis, Gabriel Union. Je peux le faire sans m'arrêter. Alors que c'est vrai qu'en France, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y en a moins, du coup. Il y en a moins, du coup. J'aurais voulu, il y a quelques années, regarder la télé. Ça va venir. Et voilà, oui, ça va venir. Ne vous inquiétez pas, les gars, j'arrive. I'm coming. Ne vous inquiétez pas. On se calme. Mais voilà, c'est vrai, j'aurais voulu regarder et me dire, ouais, voilà, parce que moi, j'en connaissais quand même quelques-unes. Il y avait Eyadara, que je connaissais depuis des années. Il y avait Aïssa Maïga, pardon. Aïssa Maïga, oui, évidemment. Aïssa Maïga, il y avait Elie Laussane. Enfin, il y a quand même certaines personnes, mais pas assez, qu'on ne voyait pas assez. En tout cas, on espère que les petites filles qui nous regardent vont s'inspirer de Fadili Kamara, parce que vous êtes une grande de l'humour. C'est pas moi qui le dis, c'est Kader Aoun. Kader Aoun, c'est un auteur, un metteur en scène, un producteur. Il a travaillé avec beaucoup, beaucoup de monde dans le milieu. Mathieu Madénian, Norman, Jamel Debouze, il est aussi votre producteur. Du coup, on a été lui demander ce qu'il pensait de vous. Attention. Avant, on imaginait que c'était le mec qui devait faire marrer la nana pour la draguer. Maintenant, ça change un peu. Les gens évoluent, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de raison qu'une femme soit moins drôle qu'un garçon. Fadili, elle a quoi être plus, purement techniquement, c'est que déjà, c'est une des rares humoristes à utiliser son corps. Elle a un truc, oui, dans l'expressivité. Elle fait rire juste en une expression, un regard. On voit ce qui se passe dans son âme. Et c'est ça qui fait marrer les gens. Il n'y a pas beaucoup de comiques qui peuvent faire rire juste avec une expression. Et on a demandé à Kader Raoune si Fadili Kamara allait se hisser au même niveau qu'aujourd'hui une Florence Foresti. Sa réponse est sans appel. Incha-ma. Traduction. Sacré d'Hercice. Et quels sont tes modèles ? Mais laissez-la tranquille. On va en savoir plus sur elle. Bien sûr, Florence Foresti, alors, je ne vais pas forcément parler du spectacle, mais en fait, ce qui m'inspire chez certaines femmes, ce n'est pas forcément la manière dont elles jouent, etc. Florence Foresti, ce qui m'impressionne chez elle, c'est qu'elle a eu un enfant, elle est encore sur scène. Elle prend ses vacances, elle revient sur scène, elle tue tout. Elle a vraiment un truc, j'avoue que je voulais faire genre un lifestyle, elle est bien organisée. Non, mais c'est vraiment une femme qui gère sa vie, elle va faire une longue pause, mais quand elle va revenir, elle va faire un spectacle qui tue. Voilà, et c'est ça que je respecte, je trouve ça trop fort. En plus, elle est bien habillée, elle est bien, enfin bref, c'est un touf.